Bonjour à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de l'eau, tiens, ça faisait longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on est avec un homme heureux. Il est très heureux parce qu'il y a un syndicat unique, enfin, qui va voir le jour en Guadeloupe. Je suis ironique, on va en parler avec lui, il s'agit d'Harry-Olivier. Bonjour. Bonjour, Harry-Olivier, merci d'être avec nous. Un syndicat unique de l'eau, ouvert à la carte. Mixte. Ça vous inspire quoi ? Qu'est-ce qui a été décidé ce lundi ? Alors, vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'eau. Encore une fois, nous déplorons la méthode. Que les élus utilisent sur ce dossier-là. C'est pas un moment historique comme l'a qualifié Harry Chalus ? Historique, vous savez, comme nous l'avons dit souvent, les élus nous ont donné l'habitude de signer, de ne pas respecter leur signature. Comme je dis, tout ce qui brille n'est pas l'eau et que dans la méthode, nous déplorons qu'encore une fois, les élus se sont réunis entre eux, ont décidé quelque chose entre eux, sans l'usager. Ils ont dit qu'ils allaient consulter au mois d'avril. Oui, oui. Alors, vous savez, vouloir construire la gestion de l'eau qui concerne les usagers, sans l'usager, au départ, au moment de la construction, ce n'est pas après qu'on vienne voir les usagers. Mais vous allez consulter. Oui, mais consulter après coup, parce que pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière, ce qui a été énoncé. Alors, il y a quoi, selon vous ? Vous y croyez déjà, à ce syndicat ? Il va y avoir le jour, là. Tout le monde était autour de la table. Et finalement, les mauvaises langues disent qu'ils n'ont pas le choix, c'est dans un an les municipales. Alors, donc, on constate, normalement, c'est un acte politique. Je ne dis rien, je dis ce que disent les mauvaises langues. Non, non, je dis, les mauvaises langues ont peut-être raison, c'est un acte politique. Et tout le monde a bien compris que c'est un sujet extrêmement difficile, parce qu'aujourd'hui, la situation n'a rien changé. Et même les travaux d'urgence ne vont pas changer les difficultés des usagers. Donc, comme disent certains, il est vrai que les travaux qui vont être faits là maintenant, ce sont des travaux qui seront faits. Donc, ils seront là, mais ça ne va pas arrêter les tours. Donc, c'est mieux que rien, c'est tout ce que vous nous dites ? C'est mieux que rien. Non, nous disons, nos usagers, que nous l'avons déjà signifié plusieurs fois aux étroits d'instance, qu'il faut faire avec les usagers, pour les usagers. Et non pas pour les usagers, ce sont les usagers. Aujourd'hui, nous déplorons ce qui a été fait là, parce que là, nous n'avons pas une clarté. Donc, ce n'est pas sûr que les élus ont derrière. Et par ailleurs, on nous annonce peut-être demain à travailler avec les auteurs, fauteurs, et qui ont mis la situation dans la situation actuelle. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir des régies, par exemple. Mais non, mais on va nous dire, on va nous consulter, on va nous interroger, on va appeler les techniciens, on va vouloir nous faire, nous usager, parler avec ceux qui sont les fauteurs, ils sont ceux qui ont créé le déficit de la situation actuelle. Donc, nous pensons qu'il faut faire le ménage, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait sanction des mauvais gestionnaires. Donc, d'abord, on doit punir ? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas vouloir travailler avec ceux qui sont les fauteurs. Les fauteurs doivent être d'abord sanctionnés. On ne peut pas faire table rase de tout ça et repartir de zéro, selon vous, c'est impossible ? Mais non, mais ce n'est pas ce qu'on nous propose. On nous propose de venir parler avec ceux qui sont les causes de la situation. Donc, nous disons qu'il faut, ensemble, autour de la table, quand on travaille sur ce sujet-là, il faut que les usagers de l'eau, les consommateurs, les contribuants, soient autour de la table, au début, afin de pouvoir faire connaître ce dont ils ont besoin, pour qu'on puisse, dès le départ, mettre les bœufs devant les charrettes et pas l'inverse. Pour l'instant, on a inversé, on a mis les charrettes devant les bœufs. Donc, ça ne peut pas aller. Donc, aujourd'hui, nous, nous disons ça, on entend ça ? Quelque part, on pourrait croire, oui, que c'est important. Il n'y a pas un petit vent d'optimisme qui a soufflé chez vous ? Oui, on peut dire un petit vent d'optimisme, sauf que nous apprions dans ça avec beaucoup de réserves, parce que nous ne souhaitons pas travailler avec ceux qui sont les causes de la situation, de la gestion de l'eau en Guadeloupe actuellement. C'est ça qui donne notre problème. Nous, usagers, nous avons déposé un projet devant les instances de l'État. Et c'est clair, nous disons... Avant qu'on en vienne à ce projet, vous allez aller à la rencontre le mois prochain, au mois d'avril, vous allez discuter avec les présidents de PCI et avec également le président de région, la présidente du conseil départemental. Vous irez à ce rendez-vous ? Vous êtes démocratique dans votre démarche. Oui, mais pour l'instant, nous devons nous consulter et voir comment nous apprions dans la chose. Il est vrai que nous ne sommes pas pour la chaise vide, mais nous l'avons déjà alerté à plusieurs reprises, tant M. le Préfet que les services de l'État qui gèrent l'eau, qu'on ne peut pas faire pour les usagers, sans les usagers. Donc, venons-nous, on n'a pas l'intention d'être conscients de ce qui a été décidé en dehors des usagers. Il faut que tout le monde comprenne ça et qu'il faut que les élus arrêtent de penser qu'ils ont la science infuse et qu'ils décident par eux et après ils nous disent « soyez conscients ». Donc, en gros, si je résume votre pensée, c'est « vous ne délivrez pas de bons points aujourd'hui, ils ne font que le début de leur travail ». Et voilà, on pourrait résumer ça de cette façon-là, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner un blanc-seing, parce qu'il n'est pas dit encore que demain, il ne va pas avoir des retournements. Pour nous, ce n'est pas clair. Vous craignez le coup de Trafalgar ? Tout à fait, pour nous, ce n'est pas clair, parce que les élus nous ont donné la mauvaise habitude de ne pas tenir leurs paroles ni leurs signatures. Donc, on n'a pas confiance. Par contre, si nous étions dans le débat, à la préparation, on aurait pu mettre sous la table tous les éléments, on aurait pu définir le cadre, on aurait été partenaire de ce projet-là, parce que nous sommes d'ailleurs les seuls aujourd'hui à avoir déposé un projet devant les différentes autorités. Nous sommes les seuls, les usagers, à avoir déposé un projet. Le projet, c'est celui-là ? Oui. On va le montrer pour nos téléspectateurs. Le scandale de l'eau en Guadeloupe, c'est un projet qui repose sur quoi ? Qu'est-ce qu'il a écrit ? Ce sont tous les collectifs qui se sont regroupés, c'est ça ? Eh bien, il s'est signé déjà par trois collectifs à la fin. Un collectif travailleurs de l'eau, Alain Jean-Noël, comité de défense des usagers de l'eau de Guadeloupe, Germain Parent, qu'on a reçu à plusieurs reprises, et vous-même, le collectif citoyen. Oui, c'est un document qui a été écrit en 2016, et qui a été finalisé en 2018, et qui a été déposé… Ah, il a mis le temps pour arriver. Non, mais il a été publié sur le site de l'eau de Guadeloupe en 2016. Nous l'avons présenté d'ailleurs à Éric Jalton, en tant que député et président de Cap d'excellence, et Victorin Lurel, c'était les deux qui avaient accepté de nous recevoir pour présenter le projet. Donc ce projet-là, il est très clair. Il dit qu'il faut aujourd'hui que nous puissions sortir de la situation, ici, sous ce petit territoire de Guadeloupe, de multiples intervenants. Vous savez, le vrai problème de l'eau réside dans le fait qu'il y a trop d'intermédiaires entre l'usager et le… Donc ce syndicat unique, ça résout tout. Mais dans la façon dont nous l'avons présenté… Non, je parle dans le code, dans celui que vous voulez mettre en place. Ça résout tous les problèmes que nous avons dans la gestion de l'eau, parce que c'est la multiplicité d'intervenants dans la gestion de l'eau qui crée la difficulté. Et ça se voit très bien déjà avec l'évolution de la gloire. Donc ça, ce sera pour ne pas renouveler les erreurs du passé. En attendant, il va falloir investir, il va falloir de l'argent. On va le prendre où, cet argent ? Mais vous savez, alors… Dans ton poche ? Une, les usagers ont déjà payé, ils ne vont pas repayer. Ah, c'est ce que vous dites. Les contribuables également ont déjà payé. C'est ce que vous dites. Maintenant, la réalité peut-être va vous rattraper. Mais la réalité, il ne doit pas nous rattraper. Ceux qui sont les causes de la situation devront payer, à ce moment-là. Et pas nous. Parce que vous savez, dans cette affaire-là, nous avons un partenaire extrêmement important dans le dispositif de l'organisation de la société, c'est l'État. L'État, qui n'a pas fait son travail de contrôle, de sanction et de peine, devra peut-être mettre la main à l'approche parce qu'ils ont été défaillants. Aujourd'hui, nous avons un préfet qui a la volonté de faire. D'ailleurs, le préfet est sur ce plan-là. Nous n'avons pas vu ça depuis très longtemps qu'un préfet agit pour que les choses se mettent en place. Aujourd'hui, il se trouve qu'il est en train de faire et que demain, ce que nous disons, qu'il faut tout de suite faire un plan marchal pour mettre l'opération en marche, et qu'il va falloir faire un prêt pour financer ça. Il n'y a que le prêt qui peut être étalé dans le temps. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter de revenir encore à verser dans la corbeille. Merci, Henri-Olivier. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada